De retour pour la suite de cette dernière journée de la première semaine du LEC Mad Lions face aux invincibles Astralis pour l'instant, Marex, sacré banger qui nous attend. Gros banger, les Astralis qui sont effectivement devant G2 au classement pour l'instant, c'est fou. Là tout simplement fou, là dingue, ils pourraient être en 3-0. Donc honnêtement c'est dingue parce que ce genre d'affiche, la saison passée on se disait bon ça va être un stomp etc. Mais là on ne sait pas ce qu'il peut se passer, on ne sait pas ce qu'ils nous ont préparé à Astralis niveau draft. A mon avis ça va tenter des trucs parce que là ils sont confiants en 2-0. Ils savent qu'ils sont contre des adversaires vraiment de taille. Donc à mon avis ils ne vont pas avoir peur de tenter quelque chose. Et ça peut nous donner un match incroyable. Effectivement, on l'espère. Après il faut quand même rappeler le contexte. Astralis, ils n'ont pas joué les meilleures équipes de la ligue a priori sur leurs deux premiers matchs. Mais c'est vrai qu'ils sont en confiance. Hier je les ai trouvés bons en teamfight. Donc voilà, c'est une bonne draft, quelques bons teamfights. C'est possible, c'est possible. Même si hier j'ai trouvé Mad Lions un peu chaotique en fin de game. Mais en early contre Fnatic je les ai trouvés assez implacables quand même. Sur leur mouvement, leur capacité à prendre de l'avance. Tu sens que c'est du solide. Quand tu les vois jouer, tu comprends qu'ils se sont entraînés pour jouer contre des équipes internationales. Il n'y a pas vraiment de faille pour les ennemis. Contre G2 c'était un petit peu plus délicat. Mais bon, c'était la première game de la reprise, etc. Là c'est vrai qu'on imagine un early game convaincant de la part des Mads. C'est difficile pour revenir peut-être pour l'Astralis. C'est un peu comme la game d'avant, les Misfits qui ont joué clean de bout en bout. C'est potentiellement ce qu'on pourrait avoir dans ce genre de partie. Mais le facteur Astralis va peut-être nous faire mentir. On va voir. Et bien sûr, on ne peut pas parler d'Astralis sans parler de leur star. Leur top laner, White Knight. Évidemment. Toujours diffamé par Tréton. Mais pour l'instant, un Lee Sin absolument clean. Absolument clean. Un B qui avait rendu Tréton, mais fou. On parle d'un B qui l'a rendu fou. Alors que problème d'insomnie du côté de Tréton depuis. Problème d'appétit. Et pourtant, la réalité est là. Tu devrais manger. Les hommes manquent, mais pas les chiffres comme on dit. Et je vois que White Knight est en 2-0. Et qu'il a même mieux perf que Wonder quand on voit sa performance d'hier. Donc, les facts se sont là. Que dire de plus à part... Merci White Knight, en fait. Merci White Knight. L'effet parle. La star. Voilà. Pour le coup, il a bien joué. Il a été bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et voilà, vous le savez, le logo d'Astralis, c'est l'étoile. Pour moi, il n'y a vraiment qu'une étoile dans cette line-up Astralis. C'est White Knight. White Knight, 11,5 de KDA actuellement dans la Ligue. Enfin, pixel. C'est dingue. Juste dingue. C'est vrai que ça se passe bien pour l'équipe, honnêtement. Et Zanzara qui a joué deux fois Trundle. C'est fou, ça aussi. Alors ça, pour le coup, c'est le truc. J'ai un peu... Alors, quoi que je pense, dans la draft d'hier, j'étais un peu moins gêné que dans la première. Tu vois, mais reste que... Enfin, il compte continuer. Moi, c'est ça que j'aime bien dans la méta. C'est que tu peux un petit peu imposer ton style comme ça. Et comme quoi, ça fonctionne. On est quand même en LEC. Le Trundle a fonctionné deux fois pour l'Astralis. Bon, ça paraît pas toujours convaincant. Mais en late game, le Pillar, c'est vraiment... Quand t'as des champions qui n'ont pas beaucoup de mobilité, ça renverse un fight. C'est un petit ulti à moumou à distance. C'est à peu près la même chose. L'ultimate aussi, qui peut permettre vraiment de focus quelqu'un et le one shot. Ça, à haut niveau, c'est quand même pas mal. Tu dois vite supprimer quelqu'un quand il y a un call de focus qui est fait. Si tu peux le supprimer, ça fait du bien. Du coup, pourquoi pas le pick très particulier. Parce que même en solo queue, c'est quelque chose qui n'est pas présent. En compétitif, je ne pense pas qu'il y ait des régions dans lesquelles le pick est joué. Mais Zanzara qui impose son style, sa méta à lui. Ce Trundle qui a très bien marché. Et le troisième match du jour qui va s'engager. Ce qui était dingue, c'est même Promiscue qui a joué sa Leona et qui avait pris le X-Flash alors que t'as pas le droit et que tu peux pas l'utiliser en game. Il est arrivé là, ils sont en 2-0. Ça n'a aucun sens. Avec Promiscue qui prend son X-Flash, le Trundle Jungle, c'est... Écoute, c'est une équipe pleine de surprises, véritablement. Et donc, ils jouent en blue side, l'Astralis, pour ce match. Moi, j'ai hâte de voir une équipe qui, en red side, va tout laisser open plutôt qu'essayer de ban la Gwen, ban le Ezri, les compagnies. Bon, je ne sais pas s'ils vont le ban, mais sûrement. Pourquoi ne pas tout laisser open et être sûr de récupérer le reste ? D'autant plus qu'en red side, t'as l'avantage d'avoir 2 picks. Ça paraît assez simpliste, mais pourquoi pas, finalement ? Parce que... Plutôt que tu peux ban par rapport à ce que tu vas plutôt préconiser en 2e. Donc, pourquoi pas ? Parce que là, on ban juste les power picks forts qui veulent être first pick en blue side. Bon, si tu laisses tout open et que tu récupères Redekton et Ezri, enfin, tu draftes ce que tu veux derrière, je suppose. Après, peut-être des paramètres qu'on n'a pas, mais on verra si des équipes, en tout cas, osent, varient un petit peu. Et là, le postulat d'Astralis, il est quand même assez intéressant. Deux bans pour la botlane des Mad Lions et le ban du Lucian également. Effectivement. Du coup, avec ses bans bot, quand même... Moi, Tristana monte quand même en priorité. Il y a Ezri également. Quoi ? Je ne sais pas si c'est un misclic ou des infos... On parle de Zanzara, donc pourquoi pas ? Mais c'est... J'avoue, je rêverais... Non, mais c'est un... C'est ban à musée. Il voulait peut-être rien ban ? Bah, peut-être. Dans ce cas-là, tu target ban un champion fétiche des ennemis. Au pire, tu banes. Scarner, tu vois. Ouais. Au pire. Ou Corki. Trudel. Oui, voilà. Bah non, mais en vrai... En vrai, plutôt créer un ban, oui. Donc là, je ne comprends pas trop. Après, peut-être que le ban à musée est un choix réfléchi côté Mad. Et là, Akali pour les Mad Lions et sans doute pour Human Will qui hier a fait une véritable démonstration de force sur le champion face au Fnatic. J'aime beaucoup ce trade Ezreal contre Akali parce que quand tu laisses le Ezreal, si derrière, tu veux jouer des AD lents au mid, les Tracteurs, les Viego et tout, tu ne peux pas jouer contre Ezreal alors qu'Akali counter totalement le pick. Parce qu'Azerreal, actuellement, dans son build, est très fort avec le Frozen Earth, etc. Il génère beaucoup d'armure et de tankiness dans son build. Mais face à Akali, c'est très peu efficace. Donc le trade Ezreal pour Akali est forcément bon en ouverture de draft. Après, on parle quand même d'Ezreal, ça reste extrêmement fort actuellement. Oh oui, complètement. J'aime bien la combinaison. Déjà, le Akali nocturne me parle bien. Le nocturne qui met l'équipe adverse dans le noir. La Akali qui, du coup, est encore plus difficile à voir venir et à gérer dans ces conditions. Mais regardez tout de même les picks des Astralis. Notamment ce Lee Sin, qui est un champion qui a quand même quelques outils contre Akali. Oui, c'est sympa, je trouve. Par rapport au peeling de ce Ezreal, un bon kick en début de fight sur Akali ou sur nocturne, ça fait un peu briser l'engage initial des Mad Lions. C'est pas mal du tout ici. Et le pick est aussi très très fort. Et s'il est joué par White Knight, que dire de plus. Et on termine par une Leona pour Kaiser. Et du coup, ça bat le Twisted Fate. Du coup, j'ai regardé l'OPG de Zanzara et pas une seule game d'a mis cette saison. Donc, c'est surprenant. Je pense pas que ce soit target ban. Non. On sait jamais. Parce que mine de rien, sans exagérer, quand t'as que des champions mêlés, etc. comme ça, c'est fort avec ses dégâts en pourcentage magique ou encore à corps. C'est fort. Ok. Il savait pas quoi ban, en fait, a priori, les Mad Lions. Donc, ça a ban à mieux. Préparé pour ce match, les Mads. Étonnant, quand même. Au pire, tu peux ban le Lee Sin, par exemple. Ouais. C'est bizarre, quand même. C'est du troll. Mais moi, ça me choque un peu, tu vois. Je me dis qu'ils arrivent peut-être les mains dans les... Après, comme il dit... La rotation 1 de ban, normalement, c'est le premier truc que tu prépares. Parce que tout part de là. Et il n'y a rien qui est encore draft à ce moment-là. Donc, être là en mode, je ne sais pas quoi, ban. C'est bizarre. Ils sont là, ils font un tournoi pour gagner 1000 RP, en fait. On ban quoi, les gars ? Je ne sais pas, check l'OPGG. Bon, vas-y, on ne ban rien. Il n'y a plus le temps. C'est un peu ça. Surprenant. Du coup, ça ban Tristana Kalista chez Last Ray. Je ne sais pas ce que ça va jouer, pour Cardi. Jin. Jin, qui a été ban la partie précédente par les Vitality. Il a un petit peu de présence, le Jin. Jin, Leona, c'est un combo qui peut faire très mal, honnêtement. Sur le coup critique de Jin, si ça fout l'engage, c'est un burst qui peut être assez dévastateur. Je le pique un petit peu délicat contre Rumble, même Ezreal. Mais pourquoi pas ? Oh, le Corki. Oh, le Corki de magie fait contre Akali. Le Corki est osé. Ce sera sans doute un Corki chez le beau, mais c'est vrai qu'Akali, actuellement... Contre Akali. Qu'est-ce que Promiscue nous réserve ? Alistar serait bon ici. On a vraiment besoin d'une quantité de CC énorme quand tu drafts du Corki Ezreal Rumble. Tu as des dégâts à foison, mais là, il faut quelque chose qui fait barrière, qui contrôle les foules en masse. Et la Leona n'est pas disponible, donc le Alistar semble logique et être un très bon choix pour l'Astralis. Après, Ezreal Alistar, je ne suis pas emballé par le combo bot. Kaiser, le petit hommage à Zanzara. Zanzara, c'est pour l'or. Le Volley Jungle pour Elioia. Bon, on fera un Volley Jungle. Il est énervé, leur... Leur réalité augmentée de Volibear. Ouais, très très solide. Et là, typiquement, je trouve que la game pour le Ezreal est... Il y a cet Akali, mais à part la Akali, le Ezreal n'est pas du tout inquiété par les autres piques. Vraiment, quand il a son cœur gelé, etc., ils ne lui mettent pas de dégâts, tout simplement. Et il a beaucoup de piles, honnêtement. Et puis, il faut aussi penser au Corki, qui dans le genre... Alors, le problème de Corki, c'est que ça a besoin de scale. Il faut au moins deux items pour être vraiment... pour commencer à être puissant. Seul problème, c'est vraiment cet Akali. Pour le coup, elle est vraiment très forte contre la compo adverse. Elle est en solo AP également. Donc, Humanoïd va avoir beaucoup de ressources habitées dans cette game. C'est celui qu'on va vouloir mettre dans de bonnes conditions pour les Mad Lions, je pense. C'est vraiment le pic clé pour aller abattre la compo adverse. Et on est parti, mesdames, messieurs. Astralis à la recherche de la semaine. En 3-0, bien sûr, face aux champions d'Europe en titre, les Mad Lions. Astralis, Mad Lions. On est lancé donc pour cette rencontre avec une nouvelle Akali dans un match de LEC. On commence à s'y faire. Le Lee Sin de nouveau pour White Knight et le fameux Corki de Magie Félix. Effectivement, des choix un peu particuliers. Ici, on a un Ignite sur Armut au niveau de la top lane pour prendre le meilleur dans les duels. Ainsi, Zanzara qui a pris un Prédator sur son Rumble. Oui, c'était avec Dark Harvest, c'était quand même la rune qu'on avait tendance à voir le plus pour Rumble. Mais on en a vu des Conquerors aussi cette semaine. Beaucoup Conquerors. En LFL, c'était que du Conqueror. Et en LEC, pas mal aussi. Mais ouais, du coup, ce Prédator qui va peut-être lui permettre de... Il aime bien. De toute façon, les champions Prédators, Zanzara, il aime bien à partir du moment où tu es un joueur de Scarner. Effectivement. Late Invade proposé ici par les Mad. Un niveau 1 assez puissant tout de même avec Jean et Volibert. On va concede tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de la Wave pour les Astralis ? Il faut discuter qu'il y a pull cette Wave pour faire perdre un ou deux CS. Mon adversaire, au final, la Late Invade semble être pas mal. Et surtout que c'est une des grosses faiblesses de Rumble, en fait. C'est un champion qui est faible, effectivement, au niveau 1, au niveau 2, dans la jungle. Notamment au niveau 1. Et du coup, réussir à l'invade comme ça, c'est une des faiblesses du champion. Les Mad, ils les ont travaillés. Ces piques-là au MS-Side, bien entendu. Attention, l'engagement ici de Kaiser. Promiscule, le headbutt directement. Ça procre l'aftershock. Et la bonne réponse de Jeska, tout de même. Mais la Wave semble être en faveur des Mad Lions. Et le niveau 2 se dessine pour leur bot lane. C'est pas mal. On veut temporiser du côté des Astralis. On a le phase rush connu pour être assez faible en lane. Surtout quand tu joues à l'Estar de base avec un Ezreal. On opte pour du scaling. Un bon choix, je pense, de la part de Promiscule. Vu que dans tous les cas, l'early est difficile. Petit coup de tête sur le Volibert. Et attention au dive. C'est un... C'est un Alistar phase rush. Et oui. On s'y prépare. Alors concrètement, en plus, il y a TP de Harmut et TP d'Humanuit au Kazoo. Ils ont le niveau 2 tout de même. Mais ça semble délicat ici. C'est parti directement. Oh mon Dieu. Promiscule qui a sorti Kaiser de l'agro de la tour. Ça pourrait mal se passer, quoique le First Blood finalement ira à Karzy. White Knight qui se téléporte et qui vient apporter du soutien à sa bot lane. White Knight, le chevalier blanc, il n'a jamais aussi bien porté son nom que sur cette action. Quel TP de sa part. Et on égalise pour les Astralis. Très solide. Karzy qui vient récupérer ce kill tout juste heureusement. Parce que là, il récupère beaucoup avec ce First Blood. Au final, il a fait plutôt l'affaire des... Mais White Knight ! Monsieur qui sacrifie quand même. On perd beaucoup au niveau du top pour White Knight. Il va être dans le dur. Il y a un Nocturne Ignite en face et il n'a plus de Summoner Spell. Mais bon, c'est un peu le prix à payer pour les Astralis en early game. De l'autre côté, on espère que Zanzara se mette bien. Parce que lui, il a dû faire les frais du niveau 1. Mais là, du coup, il a pu récupérer un petit peu la jungle de Volibert. Et au final, ce niveau 1 fait qu'il n'est pas tant derrière que ça. On sacrifie un peu White Knight, mais on survit. Et on traverse l'early game de l'autre côté de la carte pour les Astralis. Tout va bien. Et les Mads, quand même très agressifs. Ça donne quoi au niveau des Gold ? En fait, il n'y a pas... Marrant. Pas vraiment d'écart entre les deux top-leineurs. On a une petite assise sur White Knight. Ouais. Comme quoi, ça a suffi à le maintenir à peu près au niveau... Après, il doit avoir un peu d'expérience en moins quand même, j'imagine. Ouais. Forcément, pour compenser, il fait les items les plus forts en early double Doran avec une potion chargeable. Ça va lui faire du bien. Parce que c'est un mutal Ignite. Donc, on va clairement partir dans une optique plutôt défensive pour White Knight. Et ce Corki, le scaling Corki de Magifélix. La tier. Sans doute le Shield Bow qui viendra s'ajouter à ça. Ouais. Le Kull peut-être aussi. Mais là, il a décidé de prendre un Crystal Ruby. Intéressant, ce Crystal Ruby, d'ailleurs. Ouais, histoire de mieux encaisser les all-in du Manoïd. On a un peu peur, j'ai l'impression, de se faire bouger par le mid-liner des Mad Lions. Manoïd, hier, qui a été extrêmement mobile contre Fnatic avec sa Akali. Et là, une nouvelle fois, à partir au niveau 6... Oh, attention, la belle agression ici, peut-être, de la part d'Astralis. Oh, ça va être intéressant. Zanzara, il retourne dans sa jungle, mais il y a un prédateur. Effectivement. Et Lyoya qui fait une bonne game pour l'instant. Il met de la pression un peu partout. Sans se retrouver derrière Zanzara, finalement. Donc, il faut libérer qu'il fonctionne. On parle bien évidemment d'Elyoya en jungle. C'est peut-être le meilleur en Europe. Ouais, la référence, la référence du Spring Split. Et premier item, brillance d'ailleurs. Pour Elyoya, et ça veut d'autant plaisir que dans Zanzara, il vaut mieux pas le croiser au coin d'un buisson où tu n'as pas la vision. Parce que le trait pur est vraiment dévastateur. Clairement, d'autant plus que Zanzara a un prédateur dans le 1v1. Contre un presse des attaques. Difficile. Il se fait découpé par le voli. C'est pour ça aussi qu'Elyoya, à mon avis, il cherche autant à aller dans la jungle adverse. Il peut se le permettre surtout que quand Nocturne sera niveau 6. Le backup et le soutien aérien peut être demandé à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, ça y est, le niveau 6 est là sur Armut. Il va falloir faire attention sur la carte. Plante pour Humanoïde. Il y a un peu de Haras qui vient de la part de Magifélix, bien sûr. On veut tenir l'urli pour cette Akali. Le kit de survie. Darkfield, Doran Shield, les bots. On veut juste le scale avec Akali jusqu'au premier item. Cette phase de là, il n'est pas toujours facile. Non, mais je pense que Conte Corki, quand même, c'est relativement du free scaling. Les deux, finalement, peuvent un peu avoir le scaling qu'ils désirent. Mais qui jouera le mieux en teamfight ? Les deux peuvent briller, en tout cas les deux piques. Oui, bien sûr. Les packages peuvent toujours faire la différence. Jin n'aime pas les packages. Oh que non. Package plus ulti-rumble au passage. C'est l'ulti-rumble et son grand frère. Exactement. C'est vrai qu'on peut faire des combos assez sympas. Ça peut être fou. Franchement, les teamfights d'Astralis sont bien coordonnés. Ils peuvent être... Saut qu'hier, ils ont bien joué en teamfight, tu vois. Tandis qu'on voit les Mad Lions. Oh, énormément de pression de leur pas. Est-ce que Elioia va réussir à récupérer ce niveau-ci pour menacer d'un dive bot ? En tout cas, Crew Miss Q est en difficulté. La téléportation de Akali. C'est Emmanuel qui est en train d'arriver avec un Elioia également. Le rappel de rideau ici. Et les Mad Lions qui cherchent. A faire très mal au Astralis. Humanoïd en embuscade avec son ulti prêt à déclencher dès qu'il en a l'opportunité. C'est excellent. C'est rare de voir des équipes comme ça faire des play TP alors que les ennemis sont déjà en train de reculer. Mais là, finalement, quand on prend tous les paramètres en compte, c'était le bon choix. C'est un très bon move de leur part. Et c'est là qu'on voit que c'est tout de même une très grande équipe, Mad Lions. Et Humanoïd qui va d'ailleurs partir sur une... Il ne va pas faire le Rift Maker. Il a fait l'altérateur X-Tech. D'accord, ok. Donc plus de Burst, a priori. Enfin, c'est une équipe Astralis qui est... Il y a quand même plusieurs gros Squishy. C'est vrai qu'avec la... Si on fait une proto, ça va plus être Magic Pen Burst. Donc peut-être que c'est pour le Night Investor. Peut-être. Et dans tous les cas, l'option est de Burst avec ce cœur X-Tech. Après, est-ce que sachant qu'il a Ezreal et Corki, il ne se dit pas, je pars proto, je vais faire Rocket Bell pour avoir les moyens, un dash de plus, pour être sûr qu'il ne puisse pas m'échapper ? Dans les deux cas, c'est dégâts et mobilité. Alors que Rift Maker, on veut jouer le fight long, etc. Là, à mon avis, on veut vraiment combiner la puissance de Burst avec Armut pour être sûr d'aller supprimer Magie Félix ou GESCLA. Je pense. White Knight, White Knight, White Knight. Oh, le kickflash ici de la part de White Knight. Armut qui se retourne, qui utilise l'ulti. Oh, les dégâts de Armut ici ! Armut qui arrache le kill sur Zanzara et White Knight. Qui vengera son coéquipier ? Zanzara, il n'a pas Red Smite ? Je pense qu'il ne l'avait peut-être pas. Surprenant, peut-être qu'il ne l'a pas use. Il aurait survécu en tout cas. C'est dommage parce qu'il avait bien joué Zanzara. Il a mis un bon ulti et il a couru dans son ulti pour se protéger. Mais la mobilité d'un Nocturne qui proc son fear est assez de mieux. Il n'a pas Flash non plus, Zanzara ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu se cacher dans un des buissons ? Oui, ça veut dire qu'il aurait pu survivre. Il n'y a pas de Flash sur Armut. Il doit s'en vouloir. Il s'est dit que je suis dans mon ulti, il ne va pas me rattraper. Mais ça va tellement vite un Nocturne. C'est un peu raté là-dessus. Dommage. White Knight toujours en place. 1-0-1. Il est en train de battre les records au niveau KDA. 1-0-1. Honnêtement, on va voir l'issue de cette game. Je serais tenté d'utiliser les nombreux viewers de ce stream pour faire passer un message à Tretton. Pour lui demander de préparer peut-être une tirade pro White Knight pour la semaine prochaine. Effectivement. Lui qui l'a tant diffamé. Le meilleur rank B de sa génération, bien sûr. Pour un rank B, il a été diffamé. Ce n'est même pas pour un A. Un délire. Le B était inconcevable. Inadult, Tretton. Inadult. Petit Cloud qui fait du bien au Westralis en early game. Mais la situation va être très forte. Promis Q, Pan Aftershock qui s'est attrapé directement. Très bonne ulcule pour se replier de la part de Sansara. Humanoïde qui va récupérer un kill. Non, ce sera pour El Yoya ici. En tout cas, on punit. Il a pris de bons dégâts à Humanoïde ici. Il est tombé très bas en point de vie. Mais je dirais que l'opération est tout de même sympathique pour les Astralis. Dans le sens où ils sont menés en early, mais ils récupèrent quand même un Drake. On laisse simplement mourir une personne. Le Maldi-Félix ici, le Package. Ce n'est pas le plus qu'il est prêt à y aller. Yoya qui veut se consommer à l'Utip. Aïe, 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 aïe. Loupé pour Yoya. Et derrière Kaiser qui va l'opé également. Une nouvelle téléportation de White Knight. Décidément toujours au rendez-vous. Le double kill de White Knight. 3-0 pour le top laner des Astralis. J'ai eu peur parce que là, Zanzara, quand j'ai vu tanker la quatrième banne. Ouais. White Knight, White Knight, il est partout. 3-0 pour le signe, le Q-spell. Il a un kick. Le jeu, il a un kick de Cardi. Le phase rush, à mon avis, c'est gratuit pour White Knight. Peut-être un... Et on laisse. Et on laisse. Ah bah non. J'esclat ne mérite pas le kill. Ah, j'esclat. Bah oui, le Q-spell, le Q-spell. Et 4-0 pour White Knight. 100% de kill participation. L'étoile d'Astralis. Le seul et l'unique. Et au final, on s'est un peu emporté du côté des Mads. On avait plus grand-chose en réserve. Et contre un Corki qui arrive avec son package. Ah, Yoyak, c'est un peu trop... C'est très rare de le voir de sa part. Mais ça ruine l'early game qu'avaient pu les Mad Lions. Clairement. Et c'est vraiment le... On peut parler d'un petit comeback ici pour l'Astralis qui se faisait grappiller petit à pied. Imagine si là... Karzy a un Dark Harvest et que Zanzara se fait one shot par la dernière balle. Ça aurait été tellement drôle. Mais solide sur le Rumble. On fait encaisser la machine. Pour protéger les alliés en tout cas. Zanzara très altruiste cette game. Notamment avec ses petits ultis de repli là. Il avait essayé de sauver Promisq. Et Promisq toujours fidèle à son poste. 0-2-1 dans cette game. Après c'est normal. Il s'est fait dive en early. Là il a utilisé son flash pour aller chercher un kill supplémentaire. Shutdown qui est allé sur White Knight. Ça commence à faire beaucoup. Parce que c'est pas simplement 4 kills. On peut le voir au niveau des gold. Il est même pas devant en gold. Avec l'avance en CS de Harmoot. C'est des plates là tout réel. Ouais ouais. Évidemment. Mais bien qu'il y ait eu tout ça sur Harmoot. Il est quand même là dans la partie White Knight. 2 TP pour White Knight. Pour aider ses coéquipiers sur la botlane. Heureusement qu'elles étaient là. Ça ne suffit pas. Mais au niveau du farming on est bien devant pour les Mad. 20 CS d'avance également en jungle. Une vingtaine au niveau de la décarée. Là il faut faire attention. Les power spikes mythiques commencent à apparaître pour les Mad Lions. Les Mads j'ai l'impression qu'ils... On est repéré ici. On est peut-être des intentions pour le top side. C'est un héros de la faille qui va être utilisé juste avant que les plates fade. Ah. On clear la wave à l'Ulti Rumble. Ok. Pas bête, pas bête côté Astralis. Mais la menace de dive est quand même très embêtante ici. Et les Mads qui progressent sur cette T1 mid. Mais seulement deux plaques finalement. On tient le choc. Pour les Astralis la map ne sera pas ouverte ici. On aurait tendance à grandement donner le scaling aux Astralis avec Corki ainsi que la version actuelle du Ezreal. Mais quand il y a une Akali en face c'est tellement délicat vu la puissance du pick. Heureusement pour eux il n'y a pas de kill sur l'Akali. Elle n'a pas grand chose heureusement. Non pour l'instant. Mais toujours 3000 gold d'avance en faveur de Mad Lions. Et attention c'est une équipe qui quand elle est en forme, quand ils jouent leur jeu les Mad Lions, ils manœuvrent extrêmement bien en mid game. Ils savent snowball, ils savent préparer les objectifs, ils savent basculer d'un side à l'autre de la carte et avoir beaucoup d'impact. C'est une équipe qui a vraiment une macro assez remarquable les Mads. Attends mais c'est un Divine Thunderer pour Magifelix ou... Ça pourrait complètement. Parce que je me demande si le Divine Thunderer est pas converti en dégâts magiques avec le passif de Corki. Vu que ça ajoute des dégâts sur l'auto-attaque j'ai un petit doute. Ça pourrait être la nouvelle recette de Magifelix qui a effectivement fait un Divine Thunderer et je pense que ça marche peut-être parce que les dégâts sont ajoutés à l'auto. En tout cas on verra. En tout cas des builds identiques pour les deux caries d'Astralis. L'item qui fait parler de nuit en ce moment. Oui. Qui permet à des caries d'être tanky mais aussi de mettre beaucoup de dégâts, d'avoir un très bon scaling, surtout sur Ezreal. Et la Rocket Bell qui a été complétée pour Humanoïd. On peut pas lâcher cette Tour Elmide. Non. Deuxième Ulti Rumble tout de même pour la défendre. Et a raison. Confiant dans le scaling les Astralis on veut gagner le maximum de temps surtout qu'ils ont récupéré un Drake. Donc l'éventuel stacking de dragons pour les Mads n'est pas présent ici. Donc les Astralis hésitent. On a un paquet de Corki à faire valoir. Armut qui possède sa TP. Est-ce que... Ah le package quand même c'est... Ils ont utilisé le C-Rumble pour la wave mid donc c'est pas confiant pour l'ulti-fight qui pourra arriver. Et Promiscuit qui a peut-être pris des risques. Non. Humanoïd est seul ici. Mais niveau 7 contre niveau 11 ça peut aller très vite sur le burst. Ça fait mal. Pas le droit à l'erreur avec Alistar phase rush. Ce sera à lui de faire la différence dans les fights. Dommage le package. Du coup pas très utile. C'est clairement dommage. On tient le coup pour les Astralis. Et l'avance est quand même assez nette pour les Mads. Une âme infernale. Qui sera disputée sur cette faille. Peu de chance qu'on arrive jusqu'à l'âme du dragon. On est à un Drake chacun à 16 minutes. Mais on ne sait jamais. Le facteur Astralis est présent. Une game de 50 minutes pourrait survenir à tout moment. Magifelix le scaler fou. Son corki a souvent plutôt bien marché. Je serais curieux d'avoir des stats sur ce dernier. Je vais jeter un petit peu d'œil. En tout cas l'un de ses picks favoris. Il ne l'a pas encore joué ce split. Il avait joué Akali et Victor. Il s'est vite mis à jour Magifelix. Qui était en OTP Nico. En solo queue. Qui a dû être appelé au dernier moment. Qui là te sort du Akali, Victor, corki. Oui on est à jour. On est à jour effectivement. Bon corki quand même. Ce n'est pas non plus le champion qu'on voit le plus actuellement. Mais pourquoi pas. Si on est confiant pour le scaling du champion. Ça peut toujours être très puissant. Kaiser. Confensive dans son mouvement. Kaiser. Et qu'est-ce qu'on fait là du côté des Mad Lions. Qui a su des opérations pour eux. Harmoot qui ne se commit pas plus au niveau du top. Les Mads qui maîtrisent des calls du jeu sur deux lanes. Je le vois bien rester dans la backline. Promiscue sur les fights. C'est le porteur d'exhaust. De vraiment bien contrôler. Langage de Nocturne et Akali. Parce que s'ils arrivent à résister. A langage et au burst initial des Mads. Derrière le clean up avec corki Ezreal. C'est synonyme d'un team fight. Probablement gagné. Ça peut être par contre. Les Mads qui arrivent à sécuriser 2 T1. On sent que la Mad Pro fait la différence. L'expérience de l'équipe. Est en place. On a besoin de gagner cette game. Pour les Mads sortir de cette semaine 1. En étant en 1-2. Après avoir perdu contre Astralis. Ça serait quand même. Ça ferait mauvais genre. Très délicat. Ça ferait mauvais genre. Mais là ils sont bien en place. Ah alors. Directement le Straitbreaker est utilisé. Mais Harmoot. Qui n'aura pas les moyens. Il n'a pas de flash. Je ne peux pas suivre la Valkyrie. Autant que tu le voudrais. C'est vrai qu'avec un flash. C'était sans doute le kill. Avec le flash. Flash contre flash. Ça marche. On a un Predator peut-être pour venir link. Tout ça. C'était pas dingue. Trois joueurs top. Est-ce que ça pourrait permettre. Peut-être au Madelon d'accélérer sur le bot side. Eh oui. Le héros de la faille. Les Mads qui vont punir ce mouvement Astralis. Sur la top lane. Je sens qu'Eluia. Il a fait une grosse erreur côté Mad. Mais derrière. Il a quand même un impact. Toute la game. Malgré ça. Le rythme qu'il met. Et effectivement. Assez fou. On sent vraiment que Zanzara et Astralis subissent dans cette partie. Avec les ulti rumble. Toujours défensifs. Toujours un petit peu. Voilà. Sous pression. Là concrètement. C'est quand même le temps de jeu. Où a priori. Mad avec le mid-6 sur chacun de leurs champions. Ils sont très puissants. Là ou encore pour Astralis. Le corki. N'est pas encore là. Oui. C'est vrai que Nocturne Voli Akali. La trinité de ses champions en mid-game. Est extrêmement puissante. Alors que tu veux vraiment aller chercher. Chez le late game. Quand tu as deux carry. Divine Sunderer. Et l'arme de la déesse. C'est que tu veux briller après les 25-30 minutes. Encore quelques minutes à tenir pour les Astralis. Que leur composition vraiment. Montre tout son potentiel. Et pour Mad. Et pour Mad. Et bien il va falloir être décisif. Là bientôt. On voit. On a déjà pas mal accéléré. On a récupéré 4 tours à 0. Donc les Mad sont quand même. Bien dans leur match. Un bel écart au farm. Surtout au bot. Surtout au top. Bel écart au gold en général. Donc désormais. Désormais il faut. Il faut un peu enfoncer le clou pour les Mad. Et les Astralis qui font le Doron. Temporise. On peut laisser passer ce dragon. On va peut-être faire la différence. Ce cloud qu'ils ont récupéré discrètement en early. Ce sera peut-être le Tiki Scaling. Parce que là on est loin de l'âme du dragon du côté Mad. On peut temporiser côté Astralis. Par contre là le Baron Nashor va commencer à arriver. Mais quand tu dois commit sur un Baron Nashor. Et que tu as le poke de Corky. Le poke d'Ezril. Et un ulti Rumble qui peut partir à tout moment. Tu peux te mettre dans des situations délicates. Surtout que avec Nocturne, Akali et Jean. Ton Baron Nashor est très lent. Oui. Donc honnêtement, on a du temps pour les Astralis. On a clairement du temps dans cette partie. Le package pour Magifélix. C'est ce qu'on décide de le faire. On décide d'aller. On veut prendre le kill sur Harwood qui tente de se repositionner. Mais il n'y a pas de flash. On vous le rappelle bien sûr. Et le double ulti de teamfight ici. Package plus ulti Rumble qui fait le travail. Tandis que les Mads étaient vraiment concentrés sur le bot style. Les Astralis savaient très bien que ce Nocturne était tout seul sur sa top lane. Du coup c'était un play vraiment sans risque pour eux. Effectivement. C'est vrai que tu en parlais tout à l'heure. Mais ça serait vraiment incroyable s'il y avait des combos de spells dans le jeu. Par exemple si tu croises un ulti Rumble et un ulti Corki. Ça fait une explosion de fou. Ça transforme le truc en cercle. S'il y avait des interactions comme ça avec les spells. Ça pourrait être sympa. Des walls de Yasuo qui buffent certains ulti projectiles. C'est peut-être une mécanique qu'il y aura dans le champ. En 3 ans, 5 ans. C'est vraiment possible. Pourquoi pas. Ça pourrait être une dinguerie effectivement. Mais bon ça vire genre. Il faudrait connaître les interactions. Il faudrait reconnaître tous les champions entre eux. On va déjà fixer les bugs sur Viego. C'est vrai. Mais on n'a pas eu de bug de Viego depuis le début. Je suis presque déçu. La curse ne fonctionne peut-être que pour le sprint. La chips curse. Bah ouais écoute. Pour l'instant tout roule. C'est vrai. C'est vrai. Merci à Riot pour cette prod smooth. Tout va bien. Bon et les Mad Lions qui maintenant investissent le top side. On inverse. On a permuté les sides pour les Mad Lions. On jouait sur le bot side au préalable. Histoire de contrôler le prochain dragon. Mais maintenant c'est le Baron qui les intéresse. Et c'est un call directement pour le Baron. Très bien engagé. Que l'Astralis est aussi loin. L'Astralis sont très très loin effectivement. On n'a pas l'air d'être vu par cette plante. On semble avoir l'information. On part de loin pour Astralis. On vient d'acheter sur ce Nashor. Il est midlife. Ça peut aller vite. La quatrième balle de Jin va faire beaucoup de dégâts. Humanoïde. Humanoïde. Très bien positionné. Oh Humanoïde. Il va directement avec l'ultimic de Docturne. Humanoïde qui va rentrer dans le fight. Il va essayer de venir découper Millet sous Exhaust. Promiscu qui fait son travail dans le fight. Est-ce que la frontline tombe ? Non. C'est notre ami Humanoïde qui va venir faire tomber ce corki. Qu'un travail. Il va tomber également. On chase Zanzara derrière. Très beau turn. Très beau bait and turn de la part des Mad Lions. Cette position de la part d'Humanoïde qui a fait trembler les Astralis. Très très décisif honnêtement. Les Mad Lions, les Astralis qui s'étaient un peu laissés endormir. Qui jouaient très très loin du baron. Et forcément on n'a pas eu le temps de réagir. On n'a pas eu le temps de poser la vision. Là où il le fallait Humanoïde était en embuscade. On en parlait. Le combo Nocturne à Kali. Là le teamfight on a dû réagir dans la panique pour l'Astralis. On a essayé de bien rester coupé. De faire front. Mais on ne voyait rien. C'est compliqué. C'est très délicat. Et là on sent du côté des Mads. Voilà c'était prévu. On ne veut pas laisser les Astralis gagner du temps. On force un Nashor. Quitte à le commencer avec Volibear. Et notre ami Kayser. Et derrière on prend le turn. C'est très bien joué de la part d'Humanoïde. S'ils l'avaient spot avant le début du fight. Ça aurait peut-être été une toute autre game. Mais malheureusement ils n'ont pas checké ce buisson. En même temps c'était pas très intuitif. Ils étaient en train de faire le Nash etc. Donc très belle créativité du Manoïde. Ici les dégâts qu'il a mis dans le face. C'était entre 4 et 5 000. Alors qu'il a pris une exhaust. 4 600 il me semble. C'est huge. C'est vraiment huge. De toute façon qu'il joue Zonia en plus. Les Spikes sont là pour les Astralis. Deux items sur Ezreal et Corki. Mais l'avance et As est net en face. Et Yoya a la pression. Niveau 13. Il est bien dans sa game. Très tanky avec ce rendu 1 et ce Divine Sunderer. Et là c'est le break réalisé par les Mad Lions. On côtoie les 10 000 gold d'avance. Pour les champions d'Europe. Un Kali est fort. Mais contre la Koufou Astralis c'est particulièrement fort. C'est vraiment l'atout maître. Pour les Mads. Ce mid-let game. Et ils l'ont très bien utilisé. Karzy aussi qui aide sa team de très long avec l'ultimate. Le Jhin fait sens finalement. Avec une team qui all-in autant. Kaiselaur était bien aussi. Mais elle avait été bannie je crois par les Astralis. Dans le Jhin c'était vraiment le pic. Il y a eu beaucoup de pics à décès. Donc c'était vraiment le pic de dernier recours. Un peu pour Karzy. Mais encore une fois. Avec l'ultimateur. T'as une très bonne couverture. Et les balles du Jhin sont dévastatrices. Tandis qu'Harmouth. On s'enflamme un peu pour Elioia. Et on va peut-être se faire réceptionner. Par les Astralis. Il n'y a plus de wave. Elioia a priori est condamné. Et c'est pas terminé. Harmouth également. Mais au bot par jour. Sur le niveau de la bot lane. Ça push très vite. Pour le Manoïd. On va récupérer le kill ici sur Harmouth. 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 Oh. Oh. Le fear ici qui fait la différence. C'est Harmouth qui peut. S'enfuir. Viens ça traîner. Promiscue et White Knight sont trop juste. Ils le veulent vraiment. Mais White Knight. Et c'est le Juker. Max range. De Harmouth. C'est terrible. Parce que si là ils prennent ce kill derrière. Ils peuvent jouer le Drake. Ok. Ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Magie Félix. La téléportation. Il est vu. Il possède un package. Le bac. Très bien senti de la part d'Humanoïd. C'était son seul moyen de s'en sortir. Et c'est passé. Vont-ils réussir à mettre la main sur ce Drake ? Et Lioia n'est pas encore up. C'est dommage qu'il ne s'est pas tué ce nocturne. C'était un réel comeback. Un Drake assuré. Alors que là. On va peut-être pouvoir temporiser. Humanoïd est level 16. Téléportation de disponible. Quel est le choix pour les Astralis ? Pas encore d'ultimates sur le Rumble. Ça revient dans 5 secondes. Le package. Magie Félix. On attend de belles choses de ta part. On aimerait aller sur Feudgin. Mais il est très loin. Et finalement. Alors la croix. La croix de feu au milieu de la rivière. Avec ce paquage de corkis. Cet ulti Rumble. Et maintenant les Maléums vont peut-être venir récupérer leur dieu. Regardez Humanoïd qui attend. J'esclame. Mais j'esclame. Ils savaient très bien ce qu'ils se sont tramés dans le coin. Attention White Knight. Contre Humanoïd. Très belle temporisation d'Humanoïd. Quel Zonia de sa part. Lioia qui se fait parfaitement kick par le Blanc Chevalier. On essaye d'avancer face au Q-speil de Suézri. L'Ultimate d'Armoud qui va peut-être permettre de créer une liberté ici. Karzy. La balle qui vient abattre White Knight. Et derrière le pire de J'esclame. Le smack du Bolivère. Le double kill pour Karzy et l'Ace. Au faveur de Mad Lions. Qui viendront mettre fin à la série d'invincibilité des Astralis. Est-ce qu'on va réussir à gagner du temps pour 1er skew ? J'ai un doute. 5 secondes sur Zanzara. Mais pas d'Ulti. Pas de buff Nashor. Mais les dégâts de Karzy sur la tourelle sont colossaux. On arrive dans une seconde pour Zanzara. Pas d'Ultimate. Encore disponible. Magifelix arrive dans deux secondes. Quel va être le call du côté des Mads ? On est-y. Termine. On sent qu'on peut finir ici. Humanoïd qui va gagner beaucoup de temps avec son pick complètement broken. Il arrive à gagner du temps. Magifelix est dégâts. Humanoïd qui mourra dure et de buff. Et c'est la game. Karzy free DPS sur ce Nexus. Des Mad Lions. En place et convaincant. Qui se rassurent tout de même avec cette victoire. Effectivement, deux victoires contre une défaite pour les Mad Lions en cette première semaine du Summer Split du LEC. Les Astralis auront tenté. Petit pari du scaling de leur côté. Mais les Mads les ont fait craquer avec ce bait baron Nashor. C'est dommage. Ça se joue à des petits détails. Mais tu sens qu'Astralis, ils méritent leur game gagné. Parce que rien que s'ils arrivent à repérer la calice sur le fight du Nash, c'est pas tout à fait la même game. Ils auraient peut-être une chance au scaling. Pareil, s'ils arrivent à tuer ce nocturne, derrière, il n'y aurait pas eu ce fight qui leur a coûté la partie. On ne sait pas ce qu'aurait donné leur compo en late game. Mais côté Mad, ça jouait vraiment bien. Et on sentait que c'était la meilleure équipe. Clairement. Clairement. Une nouvelle victoire de Akali au passage. Bien sûr, je vois que ça vous fait beaucoup parler dans le chat. C'est vrai que c'est un sujet de discussion. Après, Mad, il s'était supérieur à Astralis, je pense, sur cette game. On l'a vu. On va aller débriefer tout ça, bien sûr, en plateau. Et on attendra l'interview. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada